bonjour bon comme premier voici une petite vidéo sur les pâtes donc plusieurs modèles ici on en a une en double ça ce sont les filières la soubris c'est de la semoule ultra fine donc donc c'est très 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 fin assez comme le couscous mais beaucoup plus fin la farine c'est la farine normal sachez que nous sommes en belgique donc on a déjà tout préparé le petit pot de semoule alors deux petits distanciels ça c'est pour notre ami diablo blo moi ceci et on a celui ci celui ci c'est pour nettoyer alors quand vous avez fini avec votre machine vous prenez votre filière ne pas la nettoyer vous la mettez dans le frigo pendant deux jours une fois que tout est bien sec ça va tout seul et voilà on secoue un petit peu et à la propre et ça tombe voilà des coups de brosse voilà voilà donc ça c'était pour le nettoyage les modèles de filières ce qu'il nous faut ah oui le petit pot pour mettre les yeux dedans donc ces deux jeux on va vous expliquer la recette on fait une petite pause le temps de préparer la machine et on est à vous démontage la machine ne jamais forcer là dessus quand vous la resserrez alors il ya un petit ergot ah oui vous voyez une étiquette papardelle ce sont des papardelle que nous allons faire on l'étiquette a été faite avec une dîmo bon on met l'ego au dessus le trou voilà comme ceci et on repasse alors on visse mais il s'est vissé 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 enfin ça ne sert à rien de visser et de serrer comme un boss parce qu'après vous bloquer la machine et pour le faire c'est le bordel voilà l'intérieur on allume alors on va choisir celui du dessous voilà on appuie deux fois pour avoir ceci alors on a le poids qui va se mettre 0 on va mettre d'abord les 400 grammes de semoule de blé dur on regarde le haut 360 360 390 394 300 voilà 399 c'est bon très bon chiffre et on ajoute la farine donc pour pied un total de 600 grammes c'est bien ça non même pas 600 grammes de pâte bien sûr c'est 100 grammes de farine donc je récapitule je me suis trompé hier c'est 400 grammes de semoule pour 100 grammes de farine donc au total on a 500 grammes c'est bien affiché on repositionne le couvercle et quand on a repositionné le couvercle il nous dit 190 millilitres d'eau alors ce n'est pas de l'eau c'est des oeufs des oeufs entiers entrée voilà et nous avons actuellement alors on a on a on a oh là là 110 on a 110 donc on va devoir augmenter avec de l'eau jusqu'à 190 voilà je laisse faire banane madame ouh c'est pas viser et voilà donc on a bien je vais 180 nous autres on met toujours 180 voilà on est à 180 tout complet il suffit maintenant de mélanger avec une chourfette et de mettre une petite cuillère d'huile dedans vous mettez l'huile que vous voulez petite cuillère à café d'huile et voilà l'huile d'arachide l'huile d'olive pas de l'huile de moteur parce que ça ne marchera pas et on mélange voilà c'est bien mélangé non ne rappuie pas sur ce bouton là ça c'est non plus on va d'abord expliquer ceci c'est avec des oeufs au dessus c'est sans oeufs donc comme on a mis des oeufs c'était bien cette position là donc maintenant on appuie sur play et voilà ça tourne alors en cas d'erreur que vous avez appuyé là vous ouvrez la machine vous videz tout vous remettez tout et vous videz et c'est bon alors ici on a une petite ouverture pour vider le liquide alors il faut bien faire gauche droite pour que ça se répartisse comme il faut et voilà alors normalement ça doit ressembler à une pâte à crumble on a ici la petite palette pour couper alors on en voit souvent qu'ils font comme ceci qu'ils positionnent comme ça et qu'ils descendent alors ils doivent mettre la main vers le bas et ils sont vite contre la table alors moi je vous conseille c'est de la tenir comme ceci vous faites ceci contre et vous abaissez on a préparé tout ce qu'il fallait alors là on va faire une petite pause voilà on ouvre et on redispose un petit peu tout comme il faut voilà parce que de temps en temps ça colle un petit peu sur le bord de la machine hop et on appuie sur la pause pour continuer donc la machine normalement fait ça pendant trois minutes si vous trouvez qu'elle n'est pas assez mélangé il existe une solution pour refaire un mélange de trois minutes c'est appuyer sur un ou l'autre bouton mais je ne saurais plus vous dire petite recherche sur internet fatalement voilà ça ressemble à des pâtes à crumble oh je me vois dans la machine on fera encore 8 minutes 8 et après donc la machine va tout expulser donc comme je disais ne serrez jamais ceci trop fort ça ne sert strictement à rien parce que la machine comme elle pousse si vous savez trop fort on ne saurait plus jamais la redesse visser il faudrait une pince n'est-ce pas madame ? oui 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 ça arrive encore 30 secondes petite pause alors voilà nous sommes à la fin hop elle tourne dans l'autre sens de votre acabe c'est pas c'est normal elle prend la pâte et la met dans la machine regardez les premières c'est normal on coupe pour avoir un bon bord droit on remet la pâte dedans et on rappuie sur pause et voilà voilà les pâtes qui sortent et vous coupez la longueur que vous voulez bon bien sûr suivant le modèle de pâte il faut soutenir un petit peu pour dire que ça ne casse pas alors vous entendez la machine fait un petit bruit c'est normal si vous trouvez que c'est un tout petit peu trop sec rajouter un petit peu d'eau mais moi je vous le déconseille ne le faites que si ça ne sort pas du tout voilà donc ça c'est une longueur de pâte alors ces pâtes là vont être mangés dans dans une heure dans une heure on les mange c'est à dire que comme on fait la vidéo le temps de finir tout mettre chauffer l'eau achever le bœuf strogonoff on cuit les pâtes et on les mange donc voilà ou bien la pâte commence à diminuer en principe il y en a à peu près pour 600 grammes de pâtes 600 grammes de pâte alors je vous dis franchement certaines connaissent je suis un gourmand jeu par contre quand on achetait les pâtes je vais une assiette à pâte normal la même assiette à pâte normal avec ses pâtes si je ne mange que la moitié regardez moi ça c'était pas beau tout ça regardez ça allez petite pause non oui la machine va ressortir la pâte pas maintenant dans la petite pause on reprend tout de suite nous voilà regardez bien la coupe bien positionné et hop un coup sec et voilà alors suivant les pâtes vous devrez prendre peut-être un couteau en céramique ça marche tout aussi bien pour ces pâtes là par exemple pour les étoiles et tout pour ne pas que ça s'écrase ah y'a plus rien dans la machine elle va faire marche arrière pour expulser ce qui reste dedans regardez ça sort vraiment plus un tout petit peu alors petite blague pour ceux qui comprendront à les ourka pousse voilà voilà on croirait qu'il n'y a plus rien dans la machine mais il y en a encore là à l'intérieur donc là de toute façon la machine va s'arrêter d'elle-même voilà voilà elle s'est arrêtée et voilà ce qu'elle va faire tourne dans l'autre sens pour sortir ce qu'il y a dedans voilà voilà et on appuie sur pause parce qu'on ouvre pas avec mettre ses mains dedans notez que si le couvercle est mal branché ne démarre pas voilà on fait un petit 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 on appuie sur pause et on le redémarre et on le remet tout pas de gaspillage donc n'oubliez pas ne pas nettoyer votre filière à l'eau directement placez la au frigo ça va durcir la pâte le lendemain ou sur lendemain vous nettoyez avec les petites brosser tout ce qui s'ensuit les petits accessoires ça c'est la petite aiguille toute seule elle prend vraiment tout parce qu'elle vient de s'arrêter elle a éjecté et elle a repris alors ça nous a pris on est à 15 minutes de vidéo il a fallu présenter un peu la marchandise et tout disons que en 10 minutes vous faites vos pâtes 10 minutes de pâtes fraîches il n'y a plus qu'à les cuire et manger qu'est ce qu'elle fait elle retourne encore une fois en arrière alors quand il vous reste une petite boulette comme ça de pâte c'est pas c'est pas de la perte on va pas forcer la machine vous appuyez sur le plus et il ajoute trois minutes et on relâche la pause voilà on peut même mettre soi même dedans directement on remet le couvercle et on lâche la pause donc en appuyant sur le plus ici on a rajouté trois minutes à la machine donc elle va tourner trois minutes et elle va sortir vraiment la fin c'est vraiment la fin 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 donc pour ceux qui veulent les liens ou les filières combien ça coûte une filière comme ça ? elles sont passées à 18 euros 18 euros la filière tu n'auras qu'à mettre le lien ce ne sont pas les originales de chez Philips mais elles sont tout aussi valables vous voyez on a pour Halloween alors je signale que pour certains vous avez des filières un peu spéciales oui il y en a pour tous les goûts il y en a pour tous les goûts c'est un petit message à qui que j'adresse à monsieur Dédé et à monsieur Diabloblô non parce que s'ils en veulent il y en a il ne faut pas se tracasser surtout chez surtout noël voilà donc là par exemple il n'y a plus rien qui sort on peut arrêter carrément la machine voilà on coupe ce qui reste et basta voilà je vais mettre la vidéo en pause ah oui on démonte ça va quand même tout seul quand on force plein hop on va mettre ça sur le côté alors voilà ce qui reste comme pâte on la met au frigo soit de vous retirer avec votre doigt ce qui reste le plus gros mais n'allez pas la mettre dans l'eau parce que ça va coller plus qu'autre chose vous mettez au frigo et demain c'est le gros de nettoyage avec la petite aiguille spéciale on pousse et on retire donc là il n'y a plus qu'à enlever ceci voilà il n'y a plus qu'à nettoyer alors avant qu'il y en ait qui fassent des bêtises ne plongez pas cette machine dans l'eau voilà voilà on va mettre la vidéo en pause et je reprendrai la vidéo quand elles seront cuites allez à tout à l'heure alors non elles ne sont pas encore cuites du reprend la vidéo car on m'avait demandé pour si on pouvait les sécher sécher la pâte et tout alors j'ai fait un petit séchoir à pâte moi-même avec un monde je brosse sur une planche avec une vis alors je vais essayer de ah ben voilà je vais retirer deux élastiques alors donc j'ai un manche de brosse dans lequel j'ai fait un trou là et un trou ici et j'ai pris des barres comme pour les oiseaux madame va enfiler le manche de brosse voilà j'en connais qui sont en train de rire voilà et il n'y a plus qu'à mettre disposer vos pâtes dessus et les faire sécher alors nous revoilà l'eau est en train de bouillonner et on met les pâtes dedans on va manger tout ça et si on reste on va les réchauffer sans d'accord d'accord c'est quoi qu'il y a dans l'eau de casserole ? Du bœuf strogonoff du bœuf strogonoff du bœuf strogonoff combien de temps la cuisson des pâtes ? on va mettre une pause de 3-4 minutes on se retrouve après dans l'assiette et voilà c'est cuit on va mettre de l'assiette je vais prendre une pâte que j'ai refroidie bien sûr et qui est ce qui attend pour avoir cette pâte il y a des salumi manches c'est bon coco c'est bon les cocos les pâtes maison comme ça c'est bon déjà allez allez chercher des pâtes voici les pâtes dans l'assiette je vous dis franchement je mangerai que les trois quarts il va en rester dans l'assiette les boeufs torgonof ça va ça va j'ai assez un petit peu de sauce top avec ça du fromage encore un petit peu parce que moi je suis fou de fromage et du parmesan et voilà bon appétit tout on 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 y on on